Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue sur Grey's Honor. Je suis accompagné de l'homme qu'on appelle Admiral T. Comment tu vas frérot ? Très très bien mon frère. Tu m'as corrigé, j'avais commencé à dire 20 ans carrière, mais c'est 20-50 carrière. Ouais, c'est vrai, les années passent, les années passent vite. Et bon, merci Dieu, on est toujours là et en pleine santé. Tu sais, moi j'ai pour l'habitude de demander aux artistes de se présenter brièvement, de revenir un peu sur leur parcours, parce que même si tu es quelqu'un, il y a quand même des gens qui te découvrent à travers l'interview. Ouais, pour les gens qui ne me connaissent pas, bon c'est Admiral T, je suis chanteur de musique caribéenne depuis 25 ans, comme tu as dit. Et donc voilà, j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc voilà, moi dans ma musique, comme tu le sais, moi, c'est ce que je mets en avant, c'est les valeurs morales, les valeurs universelles. Donc voilà, en gros, c'est ça. Comment tu étais tombé dans ce délire d'ambiance ? Je sais que c'est ton grand frère qui était DJ, qui t'a plus ou moins initié. Et comment toi, le plaisir, t'es venu de faire de la musique ? En fait, à la base, dans notre famille, il y a toujours eu la musique dans les réunions de famille, tu vois. Mon frère qui lui est un peu un passionné de la musique, à la base, la musique jamaïcaine, Regé Dance Souls, il m'a initié en fait à cette musique-là. Et donc en fait, très tôt, on a commencé à faire des sons de système, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment donné envie, vraiment envie de décrire, par contre, c'est vraiment par rapport à notre situation, tu vois, le contexte dans lequel on vivait, et le regard des autres sur le ghetto, tu vois. Et ça me dérangeait beaucoup. En fait, je ne comprenais pas. À cet âge-là, je ne comprenais pas. Pour moi, je considérais ça comme une injustice, que tout le temps, on est stigmatisé, stigmatisé, pointé du doigt. Et en fait, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, écrire des textes pour un peu dire, voilà, sur le ghetto, ce n'est pas ce que vous pensez, quoi. Ce n'est pas ce que vous voyez dans les journées télévisées. Et voilà, j'ai commencé à chanter comme ça. Et de fil en aiguille, c'est les amis, la famille, les poches. Vu qu'il y avait une certaine fierté, il disait, ouais, mais ce que tu fais, c'est bien. Tu écris bien, continue. En plus, les paroles sont conscientes, ont un sens, tu vois. Et donc, c'est parti tout simplement comme ça. Et pourquoi, justement, ce n'est pas le rap qui t'a pris, mais la dancehall ? Ben, ça, c'est un truc que je ne sais même pas pourquoi, tu vois. Parce qu'en fait, et en plus, à cette période-là, si tu veux, on écoutait beaucoup de rap hip-hop américain. Tu vois, les criss-cross, avant, danser. C'était surtout, on dansait beaucoup, tu vois. C'est la période où hip-hop, tu vois, il fallait danser. Et le reggae dans le sol, si tu veux, c'est comme sur le ghetto, si tu veux, tu avais des haïtiens, tu avais des dominiquais, etc. Les dominiquais, en fait, comme c'est une île anglophone, eux, ils avaient beaucoup de musique qui venaient de la Jamaïque. Et donc, les amis dominiquais, si tu veux, ils écoutaient tout. Quand ils revenaient de la Dominique, ils avaient toujours des cassettes, des trucs. Et c'est parti de ça, en fait. Et cette musique-là, quand j'ai écouté cette musique-là avec mon frère, etc., ça m'a, je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé. Ça m'a parlé, les vibrations, j'ai senti que cette musique-là m'a donné envie de, voilà, de, je me suis intéressé. Et puis, c'est parti comme ça, quoi. 25 ans après, qu'est-ce qui te pousse toujours à être aussi productif, en fait ? C'est, je remercie Dieu déjà, parce que franchement, la musique, pour moi, je fais vraiment la musique, vraiment par passion et avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je me réveille, je fais souvent, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très prolifique à ce niveau-là. Dès que je suis inspiré, j'allume mon micro et puis je pose, même si je ne prépare pas d'album. Tu vois, c'est comme ça un peu. Et puis dans ce style de musique aussi, c'est vrai qu'on est très prolifique. Et surtout, on vient d'une époque aussi où tout ce qui se passe, tu sais, au niveau de l'actualité, et voilà, tu as toujours ton grain de sel à mettre, tu vois, tu as toujours quelque chose à dire. Et s'exprimer, c'est important. Extérioriser ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, c'est moi, j'ai toujours continué comme ça. Et en fait, dès que j'ai quelque chose à dire, même je pose, tu vois. Et donc, c'est resté. Et en fait, tout ce que je peux vivre, pas que des choses dures ou engagées, même pour parler d'amour, même pour parler de la famille, les enfants, tu vois, c'est quelque chose. Tout ce qui peut m'inspirer, je considère que je peux le mettre en musique, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'entoure. Moi, c'est tout ce que je vis, tout ce que les gens vivent autour de moi, l'inspiration. Il y a tellement d'inspiration finalement. Et tu vois, en plus, je vis en Guadeloupe. Tu vois, donc, dès que je me réveille le matin, tu sais, je me réveille un peu comme un bébé à chaque fois que je me réveille, comme un bébé qui vient de naître à chaque fois que je me réveille, tu vois. Parce que moi, je suis conscient de là où je vis. Je vis dans un paradis, malgré tous les problèmes, bien sûr, qu'on peut avoir, comme dans tous les pays. Parce que la Guadeloupe, c'est aujourd'hui, toute la violence qui était cachée, remonte en surface aujourd'hui. Ouais, un peu comme partout, tu sais. Et puis avec la mondialisation, les portables, maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus... Maintenant, c'est filmé. Pour tout te dire, maintenant, c'est filmé. Et on le voit non-stop. Et d'où l'intérêt et, je dirais, l'obligation pour nous de faire un peu la balance. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses négatives qu'on voit tous les jours, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit dans les médias, la télé, dans les journaux télévisés, etc. C'est tellement présent. Je vois qu'hier, je vois que le président, un gars qui donne une gifle au président. C'est un truc, tu te dis, ouais, mais vraiment, là, on est... C'est la fin, quoi. On est proche de la fin, tu vois. C'est incroyable. Donc, en fait, on voit tellement de choses comme ça que c'est important aussi de faire la balance. C'est de la positivité, promouvoir des choses positives pour qu'au moins nos enfants aient un peu... Voilà. Les deux, les deux, et puissent faire la part des choses. Toi, tu arrives à faire la part entre l'artiste qui est Admiralty et la personne que tu es. Oui. Mais en plus, pour moi, c'est facile parce que Admiralty et Christy Campbell, la personne que je suis, en fait, c'est... Les deux, c'est la même chose. Tu vois. Et c'est pourquoi, en fait, moi, comme je sais pourquoi je te disais, moi, en fait, je suis quelqu'un, je fais de la musique sincèrement. Donc, ce que les gens vont voir de moi dans les clips, ce que les gens vont entendre dans les textes, c'est la même personne qu'ils vont rencontrer, en fait, dans la rue. Et au fil des années, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc les gens me connaissent, ont appris à me connaître. Les gens ont appris à connaître l'artiste, mais surtout l'homme, à travers les interviews qu'on est en train de faire. Et voilà, donc les gens respectent ça. Et c'est quelque chose dont je suis, justement, très fier, d'ailleurs. Et parce qu'en fait, en tant qu'autiste, je n'ai pas ce poids où je suis en train de jouer un rôle et que quand les gens me voient dehors, ah, merde, c'est dans... Tu comprends ce que je veux dire ? Je suis vrai, tu vois. Après, c'est tout. Et puis, voilà, donc c'est déjà un truc de... un poids moesse, tu vois. Souvent, je dis ça aux jeunes artistes quand ils me posent des questions, ils me demandent des conseils. Ils se disent, le plus important, soit authentique, soit vrai, tu vois. Et quand tu es vrai, tu n'as pas de cachet, tu vis ta vie normalement. Moi, quand c'est vrai que, bon, tout le monde me connaît, en plus, je vis en Guadeloupe, dans Guadeloupe, tout le monde me connaît, tu vois. Si je vais faire les courses, bien sûr, tout le monde me demande des photos, des photos, mais c'est que de l'amour, tu vois, mais avec beaucoup de respect, tu vois. Moi, je n'ai pas ce côté un peu hystérique des fans, tu vois, que ce soit des enfants jusqu'à la mamie. C'est beaucoup de respect, tu vois, et donc ça... L'amour que je donne, en fait, dans mes chansons, en fait, les gens me le rendent, tu vois. Mais c'est pour ça que tu mets en avant aussi ton côté familial avec ta femme et tes enfants, etc. Ouais, ouais. En fait, chez nous, c'est naturel, parce que c'est comme ça qu'on vit, tu vois. C'est nous, c'est... Ma femme est toujours avec moi, c'est mes enfants. J'ai grandi, en fait, dans ce cocon-là, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on a grandi sous le ghetto avec tous les problèmes qu'on connaît, mais j'estime que moi, j'ai eu une enfance heureuse par rapport à cette éducation, par rapport à la famille. On était une grande famille, moi, tu sais, je suis issu d'une... d'une famille de 10 enfants, tu vois. Donc, on était... Voilà, on avait une seule chambre pour... On est 13, nous. Donc, tu connais, tu vois. Donc, voilà, on est dans la même chambre. Mais en fait, je te dirais même pire, moi, avant, quand j'allais à l'école et j'avais des amis, ils étaient fils uniques, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais chez toi, en fait ? Quand t'es fils unique, tu fais quoi ? Parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Je me dis, mais nous, on est 10, tu sais, ça bouge, c'est... Voilà, j'ai jamais connu... J'avais pas ma chambre, tu vois. Mais tu sais, ce que je répète souvent à mes enfants, parce qu'ils ont chacun leur chambre, etc., moi, je dis, j'ai jamais eu de chambre à moi tout seul. Tu vois, c'est les chambres que tu partages avec les reuves, avec les hommes qui venaient du bled, avec, tu vois, c'était... Ils ont pas la chance. Mais pour revenir un peu sur la musique, qu'est-ce que tu penses de toute cette violence ? On va pas dire violence, parce que ça fait... La dancehall, le côté gangsta qu'elle dégage aujourd'hui. Parce que toi, tu arrives à faire la part de choses, justement, à pas être... On te colle pas cette étiquette-là de thug dans la dancehall. Ouais. En fait... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, en fait, par rapport à mon image et ce que je représente, c'est... Et... C'est pourquoi... C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les gens ont appris à connaître l'homme et l'artiste au travers des interviews aussi, les textes. C'est-à-dire qu'en fait, au début, les gens pensaient que, justement, les gens qui savaient pas, qui connaissaient pas... C'est aussi une histoire d'ignorance. Les gens pensaient que cette musique-là, c'était une musique de voyou, de drogué, etc. Et donc, il a fallu qu'on fasse un travail vraiment de fond partout où on passe pour permettre aux gens, en fait, d'ouvrir leur esprit et puis écouter, en fait, les textes. Tout cela. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde, comme je te disais, où la musique... Voilà, la musique empathie aussi. Nos petits jeunes qui, aujourd'hui, qui font de la musique, on en a beaucoup, qui vont surfer un peu sur cette vague-là parce qu'ils savent que ça fait... Comment on dit ? Ça fait gang, tu sais, de chanter « Je viens de la rue », etc., etc., tu vois. Mais, justement, de faire la part... D'avoir aussi des artistes qui... Il faut de tout pour faire le monde. La balance, oui. Il faut faire la balance. Il faut de tout pour faire le monde. Je suis pas du tout le genre de gars qui va critiquer les petits jeunes qui... Tu vois, au contraire... Celui qui va dire que la musique, c'était mieux avant, le rap, c'était mieux avant. Voilà, voilà. C'est-à-dire que je suis... Je suis quelqu'un... Je me remets toujours en question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui vont te dire « Ouais, je vais faire de la musique pour gagner de l'argent » ou, tu vois, pour des trucs... Ils vont te dire « Ouais, je vais chanter pendant deux ans. Ici, ça fonctionne bien. Après, j'arrête. » En fait, t'as beaucoup de discours comme ça, tu vois. Je critique pas, mais voilà, ça te prouve, par A plus B, que ça a beaucoup, beaucoup changé. Nous, on n'avait pas... On n'avait pas ce côté business où, si tu veux, on pouvait faire rentrer de l'argent pour pouvoir investir. Eux, aujourd'hui, ils l'ont. Ils l'ont. Mais malheureusement, ce qui fait un peu défaut, c'est ce qu'on avait avant, tu vois. C'est vrai. Mais tu vois, tu parlais de ce côté business. Tu penses pas que, justement, c'est... En fait, les petits, ils recopient juste ce qu'on leur montrait. En fait, bon, de toute façon, ça, c'est... Comment dirais-je ? C'est la nature même de l'homme. Tu vois. Les petits, de toutes les façons, eux, ils prennent l'exemple toujours sur les plus grands. Automatiquement. S'ils n'ont pas vraiment d'exemple proche et les exemples, c'est des exemples de... Je sais pas, moi, je sais pas, aux Etats-Unis, des exemples beaucoup plus loin où ils n'ont pas, si tu veux... Tu sais, quand t'as un exemple dans ton quartier, c'est beaucoup plus simple de pouvoir cerner réellement la personne, l'artiste, l'exemple parce qu'en fait, tu le rencontres dans la rue, tu le vois, tu vois c'est quoi, c'est... Tu vois ce qu'il dit, est-ce que c'est comme ça qu'il est. En fait, bon, tu tapes, t'as plus de chance de le rencontrer dans la rue et de lui serrer la main, tu vois, et voilà, qui te donnent un conseil, etc. Donc quand t'as des exemples, si tu veux, dans d'autres pays ou lointains, tu vois, t'as que ce qu'on te montre sur les réseaux, t'as que ce qu'on te montre à la télé. Donc finalement, tu connais pas plus que ça, en fait, si tu vas pas creuser et donc en fait, les jeunes, automatiquement, c'est un peu normal et c'est pourquoi je dis, en fait, à un moment donné, moi, je peux jamais critiquer parce que je me dis, on a toujours notre part aussi de responsabilité dans tout cela, tu vois. Un peu comme quand t'es père et que t'as tes enfants, si tes enfants prennent une voie, voilà, t'essaies de donner l'éducation, bien sûr, tu peux pas faire, tu peux pas décider pour tes enfants, ça c'est clair et net, mais en tout cas, l'éducation, c'est quelque chose qui peut sauver tes enfants, tu vois. Exactement. Et donc, plus ça va et plus ça devient difficile en fait, l'éducation. Moi, quand je vois mes parents qui ont 10 enfants, je leur tire mon chapeau, je dis, c'est incroyable. Là où on vivait, c'était pour nous tenir, c'était quelque chose d'incroyable. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense que l'éducation, c'est peut-être ce qui manque. Peut-être ce qui manque pour justement tenir ces jeunes qui partent dans toutes les directions, tu vois. Un ralenti politicien, c'est pourquoi ça ? Parce que je parle trop ? Non, parce que tu tiens à un discours, tu vois, c'est concret et je te vois bien en homme politique. C'est un truc qui ne te parle pas du tout. Non, franchement, on m'a déjà parlé de ça mais c'est vrai que ça ne me parle pas du tout. Je vais te dire pourquoi. En fait, parce que déjà, la politique, bon, je regarde un peu la politique parce que comme tout le monde mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bon, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais parce que tu sais quand tu es proche de ton peuple, tu veux bien faire, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. En tout cas, pas pour l'instant. Tout simplement, pour la bonne et simple raison, c'est que moi, je considère que la politique, dès que tu rentres dans la politique, automatiquement, les gens, pour eux, tu fais partie d'un parti en fait. Tu vois ? Et tout de suite, ça divise. Tu vois ? Or que ma musique, pour moi, la musique, c'est fédéré. Qu'importe ta couleur, qu'importe justement ton parti politique, religion, En fait, ma musique, moi, c'est ça. Tu vois ? Et c'est ça ma force, c'est ça ma fierté de voir ces musiques intergénérationnelles où les gens, voilà, ils se reconnectent en fait par la musique. et pour moi, demain, Amiral, ici en politique, tout de suite, même les gens qui t'aimaient, qui aimaient ta musique, ils disent, ah, l'île de gauche, donc voilà, c'est, ah non, non, Amiral, je ne veux plus le voir. Tu vois, rien que le fait. Donc, en fait, moi, je me dis, c'est important qu'il y ait des jeunes qui se mettent dans la politique parce qu'il faut aussi des jeunes pour pouvoir changer les choses, avoir une vision aussi parce que des jeunes comme nous, c'est bien qu'il y ait des gars comme nous dans la politique, mais des gars qui sont faits pour ça aussi et qui nous comprennent parce qu'ils sont de la même génération, tu vois. Vas-y, je te laisse terminer. Non, tu peux y aller. Mais justement, tu parles de ça, mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, quand tu regardes le paysage politique, est-ce que tu te trouves représenté, est-ce que tu penses que les jeunes comme nous, comme tu dis, on est représenté ? Je trouve que ça commence à changer. Ah bon ? Je trouve que ça commence à changer. Comme je t'ai dit, moi, je viens de Guadeloupe, donc automatiquement, je connais plus vraiment ce que c'est en Guadeloupe. Là-bas, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. Voilà, il y a carrément des organisations qui se sont montées parce que, voilà, les jeunes de notre âge qui ont décidé que, bon, ils prennent les choses en main, tu vois. D'ailleurs, il y a même des artistes qui sont rentrés dans des groupes, etc. Voilà, pour prendre les choses en main. C'est une très bonne chose, tu vois. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis dans la politique aussi. Moi, j'ai des amis partout et qui m'ont déjà sollicité, admiral, des gens que je connais très bien. Mais c'est des gens que je leur ai toujours dit. Moi, je n'ai aucun problème, peu importe ton parti, je n'ai aucun problème pour dire ce que tu as fait de bien. Tu comprends ? C'est-à-dire, si tu as fait quelque chose de bien, tu as fait ça, 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 je n'ai aucun problème de dire, voilà, devant tout le monde, tu vois, pour dire lui, voir ce qu'il a fait et ça, c'est bien, tu vois. mais les histoires de promesses, on va faire ci, ça, ça, même si tu es mon gars, si tu dis, tu vas faire ça, fais-le. Fais-le et après, moi, je peux dire que ce que tu as fait, c'est bien, tu vois. Je peux même t'aider à le faire si c'est quelque chose de, tu vois, je veux dire, mais parce que la politique, il y a beaucoup, beaucoup de promesses, même des fois, des gars te font des promesses, ils sont de bonne foi, mais après, ils se retrouvent dans des trucs où ils ne peuvent pas parce que la politique, c'est la guerre, tu vois, on va sortir un peu de tout ça, on va revenir un peu dans le monde musical. Comment toi, tu as vécu ces deux années parce que tu es un mec qui, on sait que tu es un mec de la Seine, tu as mouillé le maillot. Comment tu as vécu ces deux années-là de confinement sans la Seine ? Ouais, c'est, bon, j'espère qu'on pourra bientôt monter sur scène parce que là, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire long. Bon, je t'avoue que j'ai passé, je ne peux pas dire que j'ai passé deux années difficiles dans le sens que j'étais avec ma famille, j'étais en Guadeloupe, on est bénis, tu vois, je veux dire, j'ai un jardin, j'étais, voilà, en plus, ça nous a permis, ma femme et moi, puisqu'on travaille beaucoup, on a le jour la tête dans le guidon, tu vois, ça nous a permis aussi de nous poser, tu vois, avec nos enfants et puis, et puis de réfléchir à se projeter autrement, tu vois, pouvoir avoir le temps de réfléchir finalement, se poser, réfléchir, des choses que finalement, on n'a pas trop le temps de faire, tu vois, je le faisais, mais on n'avait pas autant de temps au final, donc là, puisque tout le monde était à l'arrêt, si personne ne peut t'appeler pour te dire, ouais, mais amiral, il y a telle scène, il faut qu'on fasse, tu sais, même quand tu veux te poser, tu as toujours coup de fil, le travail te rappelle, tu vois, or que là, personne ne travaille, donc si tu veux, tout le monde est cool, donc finalement, c'est le beau côté finalement de ce confinement où on a pu se poser et puis réfléchir sur l'avenir, ça a changé de la vision de beaucoup de gens aussi par rapport à la vie même, les choses, ça nous a permis de nous recentrer aussi sur l'essentiel, très important, tu vois, la vie, parce qu'en fait, la santé, on oublie souvent que la santé, c'est essentiel, sans santé, tu ne peux rien faire, voilà, à chaque fois, le 31 décembre, quand les gens fêtent le 1er janvier, on te dit, ouais, je te souhaite la santé, etc., mais de manière qu'on te dit bonjour, voilà, c'est tellement générique maintenant, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est important, tu vois. Cette année, tu fêtes tes 40 ans, j'ai entendu dire qu'il y a un projet avec 40 titres qui arrivent, c'est du vrai, c'est du concret ou c'est... Ouais, ouais, c'est du vrai, en fait, je te raconte la petite histoire, en fait, c'est, on était quoi, au mois de février cette année, et puis, mon anniversaire, en fait, je suis né le 29 mars et ma femme le 27, on a l'habitude de aimer mes jumeaux le 30, tu vois, donc on a l'habitude de faire nos anniversaires ensemble, etc., et puis ma femme me dit qu'est-ce qu'on fait pour notre anniversaire, tu vois, et puis, parce que l'année d'avant, en fait, c'était le confinement, on était en plein confinement, tu vois, et donc, je lui dis, bon, je ne suis pas trop chaud, tu vois, elle me dit, ah, mais j'ai une idée, et si, ma femme, et si tu faisais un album de 40 titres pour tes 40 ans, 40 ans, ouais, j'ai dit, Banco, elle m'a dit, elle m'a dit, en 40 jours, en 40 jours, en 40 jours, c'est-à-dire pour mon anniversaire, en fait, tu vois, tu sais, moi, j'aime les défis, ma femme me connaît, de toute façon, j'aime les défis, je lui dis, ok, on balance, j'étais tranquille, en plus, pas beaucoup de boulot, on fait un travail, c'est plusieurs trucs, mais je me dis, wow, quand j'ai commencé le truc, je me dis, pourquoi on se lance dans des trucs, tu vois, c'est-à-dire, donc tout de suite, je suis rentré dans un truc, appeler les beatmakers qui peuvent me suivre, parce que ça, c'est, je travaille, mais en même temps, les beatmakers aussi, il faut qu'ils soient dispo, tu vois, et donc, finalement, pour mon anniversaire, j'avais les 40 titres, j'étais super content, tu vois, c'est vrai que, de toute façon, à la base, j'ai l'habitude de travailler, tu sais, tous les jours, ça, c'est pas un problème, mais dès que tu te mets un défi, et surtout, on l'a dit sur les réseaux, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire, quand tu es tranquille, tu fais, mais quand tu le dis sur les réseaux, donc tout le monde, attend, attend, c'est comme si c'est un défi, ah, maintenant, il faut, là, t'as plus le choix, tu vois, faut pas tomber malade, parce que t'as 40 jours, tu peux pas perdre deux jours, parce que ça veut dire qu'il faut la faire au moins 300 par jour, tu vois, exactement, en fait, Dieu merci, j'ai pu faire les 40 morceaux, j'ai été inspiré, tu vois, j'ai fait, j'ai pu inviter aussi certains artistes, qui étaient dispo, et franchement, je pense que les gens vont aimer, vont aimer cet album-là, ouais. Mais tu dis pas qu'en 2021, sortir un projet de 40 titres, c'est un peu gâcher des sons, parce qu'aujourd'hui, la musique, elle se consomme tellement vite, que 40 titres, en plus, connaissant la personne, c'est-à-dire que ta charbonnée, c'est pas, c'est des titres de qualité, t'as pas l'impression que, t'en donnes trop, en fait, ok, c'est un pari, mais t'as pas l'impression que t'en donnes trop, ouais, mais c'est ça, c'est le défi, tu vois, donc on a pensé à tout ça, mais je me suis dit, bon, c'est le défi, on le fait, de toutes les façons, tu sais, je travaille comme ça à la base, tu vois, pendant le confinement, j'ai sorti des titres, tous les trois jours, je sortais un titre, tu vois, parce que moi, c'est dès que je suis inspiré, voilà, et donc, si tu veux, je me dis aujourd'hui, c'est vrai que, on peut se dire qu'un album de 40 titres, c'est gâcher des morceaux, puisque de toutes les façons, on fera pas 40 clips, et on sait qu'aujourd'hui, si tu fais pas le clip, les gens, ils apprennent à sa côté, enfin bon, c'est, voilà, mais je me dis, bon, voilà, qui me suit, les sons, quand les sons sont sur le net, enfin, en tout cas, en streaming disponible, les sons sont disponibles à vie, en fait, donc de toutes les façons, on pourra toujours retourner dessus, voilà, tu vois, donc je me dis ça aussi, et puis, et puis c'est du contenu, c'est, et puis, je me dis, en fait, ces 40 titres-là, ces 40 titres, à cette période bien précise, parce que moi, quand je fais des sons, souvent, c'est, ça reflète un peu, ma période, la période, tu vois, voilà, et garder certains titres pour après, je sais que l'année prochaine, je serai, la même saveur, ça sera plus pareil, l'année prochaine, je serai déjà en train de écrire d'autres titres, tu vois, parce que moi, j'ai des titres en stock, tu vois, finalement, j'ai jamais sorti, parce que si tu n'as même plus le temps, tu ne sais plus, là, par exemple, je vais sortir l'album, il y a des titres que je ne peux même plus sortir, parce qu'il faut promotionner l'album, il y a tellement de titres, tu vois, donc en fait, c'est vrai qu'on y a pensé, mais bon, je me suis dit, c'est du contenu, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que l'amiralty d'il y a 20 ans, dira au admiralty d'aujourd'hui ? Très bonne question, très bonne question. L'amiralty d'il y a 20 ans, je pense que l'amiralty d'il y a 20 ans, je pense que l'amiralty d'il y a 20 ans, il serait super fier de cet amiralty-là qu'il voit. Je pense parce que vraiment, si on m'avait dit un jour, que quand j'ai commencé dans la musique, que je serais là, en train de faire une interview avec toi, j'aurais eu ce parcours-là. Cette année, on a sorti un documentaire qui s'appelle De Boissat à Bercy, tu vois, sur ma carrière. Ce canal plus. Voilà, ce canal plus caribes et qui bientôt sera disponible un peu partout. Et même moi, quand j'ai regardé ce documentaire-là, ça m'a donné des frissons, mais vraiment, c'est-à-dire, ça m'a... Je suis retrouvé en arrière, mais grave. Parce qu'en fait, quand tu revois les images, tu revis les choses, mais réellement. Tu vois, et même l'image du ghetto, voilà, il y a plus de 25 ans, ça m'a donné des frissons parce que je me suis retrouvé petit, même dans le documentaire, quand on est sur les images du ghetto, je vois des amis petits, genre, ils ont 10 ans, tu vois, je vois ça, je dis, waouh ! Quand j'ai vu le documentaire, avec ma femme, mes enfants, tout le monde limite en pleurs, tu vois, parce que c'est touchant, c'est très, très touchant, parce que j'ai un parcours atypique, parce que moi, là d'où je viens et aujourd'hui, là où je suis. Tu te prédestines à être ce que tu es aujourd'hui ? Je pense que, je pense sincèrement que c'était, ouais, j'étais prédestiné à ça. Parce que quand je regarde mon parcours, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Tous les gens, les rencontres que j'ai pu faire, c'était toujours au bon moment. Même rencontrer ma femme, quoi. Même rencontrer ma femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si je n'avais pas rencontré ma femme, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois ? Donc, les rencontres que j'ai pu faire et le truc qui m'a le plus touché vraiment dans toute ma carrière que j'ai depuis 25 ans, en fait, depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai eu beaucoup de trophées, de prix. C'est super, tu vois ? Mais, d'avoir, quand l'éducation nationale, tu vois, décide de donner une école, donner ton nom à une école, tu vois, c'est quelque chose de... C'est inestimable. C'est inestimable, c'est un honneur, mais incroyable, surtout de mon vivant, tu vois. Et j'imagine la fierté de tes parents. Ah, mes parents, c'est... mes parents sont fiers, mais fiers, mais... Et je te dirais même pire, mes parents, quand on m'a appris ça, quand on m'a appris la nouvelle, j'ai même pas pensé à moi, en fait. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes frères et sœurs, et surtout les gens du quartier, en fait. Parce que l'école en question se trouve dans mon quartier. Et on a tellement été stigmatisés. Ce quartier a tellement... Quand on dit boissard, même ici, tu vois, en France, quand on dit boissard, tout le monde dit, ah ouais, le quartier, le ghetto, le waglou, tu vois. On a tellement été stigmatisés que c'est une belle revanche, tu vois. C'est vraiment une revanche que l'école dans mon quartier, mon ancien quartier, qui porte mon nom, tu vois, que cette école apporte mon nom. Les enfants qui sont dans cette école-là, sont... J'ai vu la fierté dans leurs yeux. Parce qu'en fait, c'est l'école Admiralty, Christie Campbell, limite les enfants des autres écoles-là... Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Je me dis, quand on a fait l'épodémie, mes enfants, ils étaient très jeunes, ils avaient quoi, 4 ans, comme ça, ils me disent, ouais, papa, pourquoi on n'est pas dans cette école, là ? Tu me faisais déjà à l'école. Tu vois, et c'est quelque chose, le jour de l'épanoumie même, j'ai invité plusieurs personnalités que j'estime, des amis, etc. Tu as beaucoup de gens qui n'étaient jamais rentrés dans le ghetto, qui m'ont dit, vraiment, c'est la première fois que j'entrais dans le ghetto et je suis content de rentrer pour ça. Et tout le monde a pleuré ce jour-là parce qu'en fait, il y avait tellement d'émotions dans le quartier, tellement de fierté, qu'on avait du mal à retenir les larmes. Donc pour moi, c'est une réussite totale par rapport à, mais même pour, c'est symbolique, même pour tous les gens qui viennent de quartier, c'est difficile, pas seulement boire ça, partout. Donc là, tu as une école à ton nom, tu es acteur, tu fais de la musique, tu fais de la production aussi, il te pompe quoi comme casquette ? Je pense que j'en ai déjà pas mal. Et puis avec les locks, des fois, ça ne va pas. Tu sais, moi, je n'ai pas cette chance-là. Non, tu sais, tout ce que j'ai pu faire, en fait, tu sais, on a appris sur le tas avec Parfum. Tout ce qu'on a pu faire, que ce soit, toutes les casquettes dont on parle là, on a appris sur le tas parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'on aime faire les choses bien, on aime que les choses soient bien faites et le temps de trouver la bonne équipe, petit à petit, c'est très compliqué dans ce milieu-là. Et donc au final, finalement, tu es obligé de faire les choses toi-même très souvent, malheureusement, parce que normalement, il vaut mieux avoir une équipe parce que chaque métier, c'est un métier à part entière. Donc on a dû apprendre finalement chaque métier sur le tas. Mais je me dis que finalement, ce n'est pas plus mal. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de hasard parce qu'en fait, ça nous a permis aussi d'aiguiller certains jeunes artistes. Tu vois, tous les artistes qui nous ont fréquenté de près. On a toujours donné les bons conseils. Tu sais, des fois, parce que nous, on a pas mal galéré pour certains trucs, mais finalement, on a appris parce que dans ce milieu-là, souvent, on ne te donnait pas les astuces. Tu sais, tu travailles avec quelqu'un, mais il ne te donne pas les astuces. Il ne te dit pas, bon, à l'assassin, il faut poser les choses comme ça, signer les choses comme ça en termes d'édition, etc. Quand tu montres sur scène, fais comme ça. Donc, si tu veux, toutes ces galères qui finalement, pour moi, c'est de l'apprentissage finalement, ça a permis aussi pour nous d'un peu aider aussi la nouvelle génération, tu vois, donner en tout cas des pistes pour pas qu'ils recommencent en fait les mêmes galères, tu vois, je veux dire. Donc, en final, pour qu'eux, ils puissent aller un peu plus loin, passer certaines étapes plus vite parce qu'en fait, on a déjà fait, on a déjà passé ces étapes-là, tu vois. Donc, je pense que chaque génération justement doit donner la main justement un peu comme ça. Et quand je dis ça, c'est même pas, c'est pas qu'une histoire de finance, pécunier, tu vois, c'est vraiment même donner des astuces, même passer le, comment dirais-je, la connaissance, la connaissance, c'est quelque chose de très important dans ce milieu-là, connaître les choses, tu vois, savoir comment faire, tu vois, tu montes sur scène, je te conseille de faire comme ça, comme si, comme ça, fais attention, tu vois, fais attention à si, à ça, tu vois, là, tu commences à avoir un peu de notoriété, il va y avoir si, ça, ça, fais attention, un retour de flamme, un retour de flamme, toi-même, tu vas peut-être, te sentir peut-être comme un dieu, non, t'es pas un dieu, t'es un homme, n'oublie jamais ça, tu vois, essaie de garder la tête sur les épaules, des trucs comme ça, tu vois, même si après, chacun fait son expérience. Et la production, c'est quelque chose qui ne te tente pas du tout ? La production, j'ai un label de production, à la base, on a créé notre label de production, c'était pour produire mon album, I am Christy Campbell, qui est un album assez intimiste, comment dirais-je, c'est un album assez spécifique, assez spécial, où les gens ne s'attendaient pas à un album comme ça, c'est un album très doux, un album d'écoute, et je savais, avec ma femme, on savait parfaitement que c'était accueilli comme ça, voilà, et que ce n'était pas spécialement un album qui allait être, si tu veux, c'est-à-dire que si, mon ancien producteur, Don Miguel, avec qui j'ai, voilà, c'est tout fait, ça aurait été un peu, comment dirais-je, tu sais, quand tu es un producteur, tu te dois quand même qu'il y ait un peu de résultat, même si c'est ton ami, même si on est ensemble, tu vois, par respect, il faut que, tu es un artiste, oui, il faut que les choses, mais des fois, on sait parfaitement que ça va être un peu compliqué avec cet album-là, les gens ne s'attendent pas à cet album-là, il va y avoir peut-être des critiques par rapport à ses doux, à ne l'annoncer, on aime bien le côté, tu vois, et tout ça, pour pouvoir voler dans nos propres ailes aussi, à un moment donné, tu grandis, tu as envie de faire, et donc voilà, et par rapport, si tu veux, aux artistes que j'aurais pu produire, je me suis testé, on s'est essayé aussi à la production, mais très rapidement, on s'est rendu compte, parce que moi, en fait, j'ai une vision de la production, parce que moi, j'ai connu ce qu'on appelle producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour l'artiste et qui veut vraiment que l'artiste réussisse. Ce n'est pas juste un coup, on n'est pas là pour faire un coup, tu vois, et donc moi, c'est comme ça que je vois la production, et donc en fait, la production, c'est un métier à part entière, c'est-à-dire quand tu produis un artiste, c'est H24, c'est H24 jusqu'à ce que l'artiste puisse voler justement comme moi, voilà, tu vois, et donc, on s'est rendu compte, ça allait être trop compliqué de produire, même si, voilà, donc on s'est plutôt penché sur le côté conseiller, donner les bonnes astuces, ma femme, tu sais, c'est mon manager, elle a beaucoup d'expérience, donc si tu veux, elle a même managé, elle a fait gérer beaucoup de deals pour ces artistes-là sans demander quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment pour aider, tu vois, parce qu'elle a beaucoup de demandes, des artistes qui veulent qu'elle soit ma, qu'elle les manage, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, respecter ça aussi, tu vois, on s'entrait déjà sur toi-même et après, par la suite, je voudrais que tu me, que tu me parles du titre Joli Congo, Joli Congo, en fait, je suis tombé sur ce clip la dernière fois, déjà, j'ai accroché de ouf, la musicalité, le clip, les romans, très, très, très bien fait, pourquoi ce nom, Joli Congo ? Parce que je cherchais dans tout le morceau pourquoi Joli Congo et je n'ai pas trouvé en fait. Ouais, en fait, c'est, en fait, Joli Congo se trouve sur un album que j'ai fait qui s'appelle Mosaïka. Mosaïka. Et cet album-là, en fait, c'est un album, en fait, c'est un support pour moi. Ce n'est même pas un album, c'est un support ludo-éducatif puisqu'en fait, c'est un projet que j'avais depuis un moment avec ma femme de pouvoir faire un support comme ça, musical, pour pouvoir un peu, un peu fédérer les gens autour de la culture, autour de l'identité même. Et donc, en fait, c'est une musique que j'ai un peu créée, tu vois, un peu à ma sauce, c'est-à-dire que un mélange de musique traditionnelle de la Guadeloupe, le Gokka, avec ce que je sais faire et avec ma touche, tu vois. Et un peu, cette musique-là, en fait, crée un certain pont entre les deux générations. Donc, il y a certains morceaux que j'ai repris du patrimoine même Gokka, guadeloupéen, dont le Joli Congo qui est un titre à la base qu'on chante dans les Léli Rose. Il y a un titre qu'on chante à la base dans les Léli Rose. Les Léli Rose, c'est des soirées où on joue le K et les gars, ils chantent sans micro, etc. Et en fait, on a un patrimoine en Guadeloupe qui s'appelle Guy Conquette, malheureusement, qui nous a déjà quittés. C'est un maître K, on appelle ça les maîtres K. Et c'est lui qui chante ça dans les... juste le refrain. Joli Congo, joli Congo, tu vois. Et en fait, joli Congo, j'ai toujours aimé ce refrain, parce qu'en fait, ça veut dire beaucoup, tu vois. C'est intergénérationnel, mais en même temps, ça nous ramène à nos origines africaines, tu vois. Parce qu'en fait, Congo, c'est pas juste le Congo. c'est aussi une ethnie, c'est beaucoup de choses, tu vois, je veux dire. Donc en fait, quand on parle de Congo en Guadeloupe et dans les Lélioses, tout ça, on parle des gens qui viennent d'Afrique et nous qui sommes arrivés les Afro-Caribéens, en fait. Quand on dit un Congo, c'est Afro-Caribéens, tu vois. Et joli Congo, c'est un peu comme dans la danse, quand on dit joli Congo, comme si, tu sais, t'as des danseuses, t'as des danseurs dans les Lélioses et la danseuse qui danse et qui, voilà, qui danse bien, on dit joli, c'est joli Congo, c'est, voilà, et donc c'est la belle flamme noire, tu vois, je veux dire. La belle négresse, tu vois, c'est joli, tu vois, je veux dire. Et donc, j'ai trouvé que tout ça, c'était très, très intéressant. Il fallait absolument que la nouvelle génération puisse connaître ça, tu vois. Et donc, je suis parti de ça pour faire ce morceau-là. Donc, bien sûr, j'ai mis à ma sauce avec le tambour, c'est un morceau que j'ai fait avec le groupe Sakita qui est un groupe traditionnel en Guadeloupe de danse, de croca. D'accord. Et donc, ça a donné, je travaille avec Mister Francky sous la composition et donc, ça a donné ce morceau-là. Donc, c'est un morceau qui parle vraiment à toutes les générations, à toutes les cultures et pour moi, c'est, ce projet-là, Mosaïka, pour moi, c'est, comme je le dis dans le documentaire, c'est plus que de la musique pour moi, c'est limite une mission. Une mission parce que c'est un projet social, en même temps sociétal parce que comme c'est une musique qui rassemble les générations, donc si tu veux, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau de, au sein de la famille nucléaire parce que la famille nucléaire aujourd'hui implose. Donc, c'est une musique qui réunit les gens de la famille parce que la mamie qui écoutait Guy Conquête, qui écoutait les anciens, elle entend ça. C'est le rappel sa génèse. La petite qui danse et la mamie dit qui entend ça, mamie chante du joli Congo, elle dit ah mamie, tu connais tu chantes Amiral Titois. Mais la mamie dit mais attends, c'est du joli Congo, c'est de ma génération ça. Et donc, ça crée quelque chose d'incroyable et moi, j'ai dit que tu m'en as à chaque fois, c'est magique. Non, c'était propre, moi j'ai vraiment kiffé ce morceau-là. Et d'ailleurs, pour ce morceau-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours justement de mes compatriotes en Afrique. Est-ce que tu peux me parler du dernier single que tu viens de sortir ? En plus, j'ai vu que tu t'es mis sur TikTok, t'es vraiment un jeune vieux. T'es sur TikTok, tu fais des décorées et tout ça. Ah non, mais j'ai adoré ça, ça c'est... Ah ouais, j'ai kiffé ça. Franchement, j'ai kiffé parce que l'énergie des petits jeunes-là, franchement, je ne m'y attendais pas. Ah ouais, je me suis dit pourquoi j'ai attendu autant de temps pour, tu vois ? Parce que franchement, j'adore ça, j'adore l'énergie, tu vois ? Ça m'a rappelé quand j'avais 15 ans, j'étais dans les songs de système, c'est la passion. Et ça, je trouve que vraiment, j'ai fait des vidéos avec eux. Ah ouais, j'ai kiffé, tu vois ? Et puis, on ne se point pas au sérieux, on a besoin de ça aujourd'hui, tu vois ? Donc, ce morceau-là, hashtag DMTS, c'est le premier single officiel en fait qu'on lance de l'album. C'est vraiment un morceau, si tu veux, dans lequel je sors de ma zone de confort. Ouais, tu chantes, c'est un peu et aussi, c'est... Je sors de ma zone de confort, tu vois ? Et ça, j'ai toujours fait ça à un certain moment donné dans ma carrière et toujours un moment donné où j'étonne les gens, tu vois ? Et moi-même, j'adore parce que ça me fait, je me sens en revivre parce qu'en fait, il y a ce côté un peu risque. On prend un risque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les gens vont l'accueillir, tu vois ? Parce que j'ai travaillé ce morceau-là avec DJ Graizé, ça... Et... Comment ça s'appelle ça, Tim ? Vraiment, je voulais un titre dans la tendance d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de titres... On appelle ça Zumba, on appelle ça... J'entends tellement de nom, on appelle ça... Comment ça s'appelle ? J'ai entendu... Pop Urbain. Pop Urbain, c'est ça le titre. Tu vois ? Et donc, en fait, moi, quand j'écoute, j'entends du zouk. Tu vois ? La bide, j'entends du zouk, tu vois ? Mais excuse-moi, je ne te coupe pas, mais Ayana Kamora, ce qu'elle fait. Oui, c'est du zouk. Oui, bien sûr. On est d'accord ? Oui, c'est du zouk. Ok, d'accord. Et vraiment, je voulais mettre un peu ma patte aussi dedans parce que je me disais, attends, je suis entier. Voilà, c'est du zouk évolutif. Voilà. Voilà, et donc, c'est tout cela et puis, le texte même, c'était important pour moi de... C'est vrai que bon, en général, les hommes, c'est plutôt les hommes, on a du mal à exprimer, on dit ce qu'on ressent. On ressent, ouais. Mais je voulais aller plus loin, en fait, dans le refrain, en fait, je dis, pour moins la galerie là. Ce qui veut dire que pour toi, j'ai laissé la rue. Tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de titres, si tu veux, où on fait un peu l'apologie, en fait, de la street, de la street, beaucoup de choses, du ghetto, bendo, tout ce que tu veux. Et pour moi, c'est important, dans tout cet aspect, dans tout cet aspect un peu street, etc., de mettre en avant aussi ceux qui arrivent à s'en sortir. Tu vois ? Parce qu'on vient de la street et on connaît, on sait que c'est compliqué, tu vois ? Même quand tu veux sortir de la rue, t'éloigner, la rue te rappelle, quoi. T'as toujours un gars qui va te rappeler, tu vas dire, hé, mais tu vois, t'es où ? Tu fais quoi ? T'es quoi ? T'as changé ? C'est quoi le truc, tu vois ? Donc, en fait, et souvent, les gens qui s'en sortent, c'est souvent grâce à une tierce personne, tu vois ? Ou c'est, comme je disais tout à l'heure, à quelqu'un d'autre, ou c'est ta femme, une femme que t'as rencontrée qui t'épaule, et qui, voilà, tu vois ? Ou bien c'est ta mère ou ton père, ou t'as quelqu'un, tu vois ? Ou bien t'as eu un enfant et puis t'as pas envie, tu vois ? T'as pas envie de qu'ils grandissent dans ça. Tu connais ce que toi t'as connu. Voilà, tu vois ? Et donc, ça te donne la force psychologique, tu vois, mentale de pouvoir t'éloigner de tout cela, tu vois ? Et donc, en fait, je voulais que ces gens-là aussi ont comme un hymne, tu vois ? Que tu chantes ça, mais je suis fier, quoi, tu vois ? Et parce que ça mérite, ça mérite d'être, voilà, c'est pour moi, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses de la rue, mais qui ont pu s'en sortir et je trouve qu'on ne met pas ça assez en avant, tu vois ? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de retour, justement ? Que les gens soient agréablement surpris ? Ouais. Que le morceau, ils parlent et qu'il marche bien, le morceau, en fait ? Très sincèrement, je n'en avais aucune idée. Vraiment, vraiment, parce qu'en fait, on savait que nous, on kiffait le morceau, tu vois ? Mais quand tu prends des risques comme ça, et puis c'est Amiralty, les gens, tu sais, il y a des gens qui aiment le côté d'une seule, il y a des gens qui aiment le côté reggae, je suis un artiste éclectique. Automatiquement, quand on dit Amiralty, on s'attend, tout le monde s'attend à quelque chose de bien précis, tu vois ? Or que là, je sors de ma zone de confort et automatiquement, on ne peut pas savoir comment les gens vont réagir, tu vois ? Et j'ai été agréablement surpris, agréablement surpris de voir que sur YouTube, qu'on fasse en 24, 500 000 vues, on donne les tendances tout de suite, tu vois ? Et sur TikTok, tu parlais sur TikTok quelques jours avant, on fait plus de 2 millions de vues là, on est, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 3 millions de vues ou 4 millions, je ne sais pas. Mais franchement, je suis vraiment content, je suis fier, je suis fier parce que je me dis, voilà, en tant qu'artiste, même si ça fait longtemps que je suis là, mais voilà, je n'ai pas fini, moi je m'amuse toujours dans la musique, donc il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses, d'oser, et puis l'artiste, c'est là pour proposer aussi des choses, tu vois ? Exactement. Ne pas rester dans sa zone de confort, bon après, si tu es un artiste, tu ne peux pas faire autre chose, tu ne peux pas aller plus loin, bien sûr, c'est normal, mais moi je considère que dès que je peux aller plus loin, pourquoi pas ? C'est mon père qui me disait tout le temps, si tu dois faire quelque chose, fais-le maintenant. Ce n'est pas à 70 ans comme moi, tu vas le faire, c'est maintenant que tu as l'énergie, tu vois ? Et donc, voilà, ça se passe bien. Il arrive quand cet album alors ? Normalement, à la rentrée, on n'a pas encore de date définitive, mais c'est sûr que de toute façon, c'est cette année parce que c'est cette année que j'ai l'année prochaine j'aurai carrière. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon ? Justement, tu parlais de gens qu'on disait chaque année bonne santé, etc. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon jusqu'à là ? c'est comme tu viens de dire, bien sûr, la santé et puis que les choses continuent dans cette dynamique puisque c'est bien parti, ça a bien commencé. Comme je te dis, moi je suis content d'avoir de nouveaux fans et des jeunes, c'est important comme ce qu'on disait, c'est-à-dire nous, on passe des messages, on fait passer des messages importants, mais s'ils n'écoutent pas, s'ils n'ont pas mes chansons dans leur playlist, finalement, c'est des chansons pour nous-mêmes. Mais nous, on sait déjà ce qu'on dit, et c'est important que ces jeunes-là entendent aussi ce qu'on a à dire et que peut-être influencer des jeunes comme eux qui vont changer un peu la tendance. Donc, si c'est, voilà, nous, c'est, c'est, comment dirais-je, c'est petit à petit de nos offils. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice et moi, j'estime que là, j'ai l'impression que oui. c'est quoi le prochain Bercy, le prochain Zény, tout ça. C'est ça que je veux voir. Là, t'es comme ça dans le bobo. Non, en 2021, normalement, tout va repartir à canon. J'espère, 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 on est, bien sûr, toute mon équipe, tout le monde, mon coégraphe, tout le monde en est. Parce qu'en vrai, on ne va pas se mentir, Anne-Marie-Ltis, c'est un groupe de scène. Oui, moi, j'ai commencé par la scène, c'est ce que j'aime, en fait, tu vois. J'aime être en studio, faire des morceaux en studio, mais voilà, moi, il me faut la scène, tu vois. Pour moi, c'est la scène, c'est là que je m'exprime réellement. Et aujourd'hui, on est toujours dans le flou en termes de planning, c'est-à-dire que on sait que ça va se débloquer, mais on ne peut pas dire concrètement que bon, en 2021, en février, telle date, on a telle date, tu vois, et ça, c'est très, très frustrant, tu vois. D'accord. Très, très frustrant. Si au moins, on savait que pendant deux ans, on n'a pas de date, mais après, on est sûr, là, au moins, on se prépare, mais là, on est toujours dans le flou, ça, c'est vraiment fatigant. Mais bon, tu sais, on est là, on ne lâche rien. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Porte-toi bien, rentre bien, et puis force. À très bientôt.